Robert, combien de fois parti de Montpellier pourrait revenir ? Ça devait faire la 3 ou 4e fois il y a 2 ou 3 ans quand vous êtes revenu au recrutement ? Ça doit faire 5 fois. 5 fois ? Entre joueur, entraîneur, manager et responsable de la cellule de recrutement des jeunes. Ça doit faire ça, 5 ou 6 fois. Vous vous souvenez de cette... parce que c'est quand même un rappel. Depuis le début de l'histoire du club jusqu'à aujourd'hui, vous vous souvenez des périodes ? Bien sûr, bien sûr que je me souviens. Et je suis fier d'avoir participé à ça parce que je peux dire que j'ai tout connu. Et surtout les débuts où il a fallu tout construire. Donc après quand vous voyez l'évolution du club et que dans les périodes où chaque fois je suis revenu, j'ai vu l'amélioration qui existait et ça a continué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui il y a un peu plus de bureaux à faire pour serrer les mains et vous offrir le café. À l'époque c'était dans un petit bengalo qu'on s'offrait le café. Ça c'est un grand service que m'a rendu Loulou parce qu'il voyait que je m'ennuyais un peu. Parce que depuis 2011 que je me suis arrêté. Et un jour il m'a proposé cette responsabilité et j'ai accepté sans réfléchir parce que je savais que c'était le meilleur médicament pour rester jeune. Justement si tu devais dire ce qui t'as le plus marqué et ce qui a le plus changé entre ton premier passage et aujourd'hui. Les infrastructures. Parce que moi j'ai pris la peine à la pioche pour construire la butte, pour construire des fosses à gardiens, pour améliorer les vestiaires. Et j'ai eu la chance moi de vivre ça parce qu'on apprécie beaucoup mieux lorsqu'on arrive dans un confort normal, dans une institution qui progresse. Et c'est logique que le club en soit arrivé là depuis ces années, depuis les résultats. Et par rapport à la famille Nécolin qui a compris ce qu'il manquait à ce club pour devenir vraiment le club professionnel. La paillade c'est un peu je t'aime moi non plus mais surtout une histoire de passion. Ça rappelle lors des 40 ans vous disiez c'est une histoire d'amour et de passion avec le président mais vous aviez envie de le tuer de temps en temps aussi. C'est ça la passion. C'est une histoire d'amitié qui date depuis l'époque où lui il était supporter de Lyon et que moi je jouais à Lyon. Il assistait à la finale de la coupe de France qu'on a gagné et tout. Je veux dire après moi j'étais à la Martinière, lui il était au cours Pascal, on jouait en scolaire l'un contre l'autre. On avait un ami en commun qui jouait avec moi à l'OL. Tout ça, ça s'est entretenu et c'est vrai que dès qu'il a mis les pieds dans le foot, la première personne à qui il a pensé c'est moi. Je peux dire que c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier au niveau du rôle d'entraîneur. Et ça je ne l'en remercierai jamais assez. Et après, l'amitié étant ce qu'elle est, toujours sincère. Mais vous avez des périodes où ça ne passe plus à cause des résultats, à cause d'un environnement et tout. Et donc vous vous séparez. Mais il a toujours eu cette volonté, dès qu'il était en difficulté, de me faire revenir. Et moi, lorsque je revenais, c'était comme si on ne s'était jamais quitté. MHC OL en fin de semaine, c'est un peu le fil conducteur de l'interview. Vous avez été formé et vous avez joué à l'OL en tant que joueur. Et comme vous l'avez dit, c'est au MHC que vous vous êtes formé comme entraîneur. Et un peu grâce à la payade que vous avez connu cette grande carrière. Ah oui, on peut dire que c'est deux clubs qui ont compté pour moi. Mon grand-père m'a inscrit à l'école de foot quand j'avais 7 ans. Et j'ai fait toutes les équipes de Lyon, de l'école de foot jusqu'aux pros. Après, je suis parti, je suis revenu entraîneur. Et Loulou, dans un autre registre, m'a permis de débuter ma carrière d'entraîneur, qui était un objectif pour moi. Mais il m'a mis le pied à l'étrier très rapidement. Donc on peut dire que Lyon et Montpellier, ça a énormément compté pour moi. Il y a eu forcément des Montpellier-Lyon dans votre histoire d'entraîneur de tête. On s'en souvient de deux particuliers. Vous, c'est quoi vos souvenirs de Montpellier-Lyon en tant qu'entraîneur ? D'abord la Coupe de France avec Montpellier. On avait battu Lyon qui était en D1 et nous on était en D2 sur deux matchs. Ce qui n'est pas évident. Et puis après, c'est pour la montée en première division. Puisqu'on était dans la même poule. On avait battu Montpellier au match allé. Et Montpellier nous a battus au match au tour. Ils ont fini premiers et nous deuxièmes. Donc c'est chaque fois des matchs importants pour atteindre des objectifs essentiels. Ce match de Coupe de France, vous aviez d'abord joué à Gerland et vous avez gagné 3-0 à domicile. C'était un des premiers exploits avec l'élimination un peu plus tôt, quelques années plus tôt de Marseille. C'était un gros match, un des matchs mémorables dont tous les supporters se rappellent à Montpellier. On était friands du genre de résultats. C'est ce qui a fait la réputation de la Payade. Et ce qui a permis au stade de la Payade petit à petit de se construire. Parce qu'on battait souvent des équipes de Ligue 1 dont Lyon à ce moment-là. Je crois que c'est l'année où on est allé en demi-finale. Donc oui, c'est des matchs qui restent gravés dans mon mémoire. Le petit Maracana, le petit Wembley, la marmite du diable est venue de ce match-là. Ce n'était pas évident de venir jouer à la Payade. Puis on se servait beaucoup de l'aspect psychologique. Par exemple, je me souviens de ce match de Coupe de France. A l'époque, les joueurs ne se chauffaient pas sur la pluie, se chauffaient sur des terrains annexes. Et on les avait envoyés sur des terrains annexes de la Mausson. Et on les avait entourés de personnes assez influençables. Ils sont rentrés sur le terrain, ils étaient tous blancs. On avait déjà gagné. Mais ça fait partie du jeu, ça ! Vous l'avez connu un peu de l'autre côté de la barrière en revenant avec Lyon pour ce fameux match de la montée en 87. Il y a eu une énorme pression, pareil, pour la montée. Il y a eu des tentatives d'influence, mais ça fait partie du jeu. Tant que ça ne dépasse pas certaines limites, c'est même marrant. Justement, toi Robert, te retrouver face à ton ami Louis-Nicolin, ça a été le cas contre Lyon lors de ce fameux match. qui est aussi revenu avec Saint-Etienne, qui t'y avait gagné, avec Bastia. C'était toujours des moments particuliers pour toi ? Bien sûr ! L'amitié avec Loulou, liée à l'institution du club, jamais je pourrais oublier un club comme celui-ci. Parce que c'est un club où j'ai tout connu, du plus bas jusqu'au plus haut. Donc obligatoirement, c'est particulier. Même si j'ai apprécié beaucoup d'endroits où je suis allé, il n'y a pas photo avec Montpellier. Ça t'est arrivé de te tromper de vestiaire ? Non ! Non ! J'étais lucide ! On revient lors de ce fameux match de la montée de Montpellier face à Lyon, le 3-1, lors de la dernière journée de championnat, 86-87. Vous aviez gagné avec Lyon, à l'aller 4-1. Et le presse se régalait de dire que vous lui avez serré la main à la fin de ce match, en lui disant que ça te servira pour monter l'année prochaine ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'avant... Ça va être en train de servir, je lui ai dit. Ça va être en train de servir. Ah bien sûr, il l'a valé de travers ! Mais bon, mais quand je lui dis ça, je le pensais. J'étais encore pas dans l'idée de finir premier. J'arrivais, moi, c'était la première année à Lyon, donc c'était pas vieux. C'est au cours de la saison qu'on a créé cet objectif de monter. Mais c'est vrai qu'au match retour, il a dû boire son petit lait. C'est logique. Il devait y avoir de belles passes d'armes, le connaissant. On me connaissait moins dans les médias à l'époque. Mais comment ça se passait, ces rencontres face à l'éternel ami et rival de temps en temps, sur des matchs comme ça, par exemple ? On se chauffait gentillement ? Voilà, c'est du chambrage et tout. Et puis après, c'était le cœur qui nous permettait de rester toujours dans les limites. Et lui, quand il gagnait, il était content pour moi. Moi, quand il gagnait, j'étais content pour lui. Je prenais pas de plaisir lorsqu'il perdait. Parce que même cette saison-là, les objectifs ont été, comme je vous l'ai dit, définis pour nous plus tard qu'eux. Et c'était pas mon souci de tous les jours d'espérer que Montpellier perde. Vous avez fait un traîneur à l'OL juste avant l'arrivée de Jean-Michel Aulas, si on ne se trompe pas, à la tête du club. J'étais là quand il est arrivé aussi. Il est arrivé un moment où le président qui m'avait fait venir, Charles Miguerian, avait à juste raison constaté qu'il n'avait pas les moyens pour permettre au club de sauter un palier. Et l'opportunité de faire venir Jean-Michel Aulas s'est présentée. J'ai connu Jean-Michel pendant une saison, je crois. Pendant une saison. Mais c'était pas évident. Quel regard vous avez porté un peu sur ce qu'il a construit juste après, dans les dizaines d'années à venir après votre passage à l'Ouel ? C'est quelqu'un de très intelligent et qui a réussi à faire de l'Olympique Lonnais un grand club. Chose qui manquait à ce club par rapport à la ville, par rapport à la région, il manquait des dirigeants, je dirais pas ambitieux parce qu'ils étaient tous ambitieux. Mais pour être ambitieux, malgré tout, il faut avoir des moyens. Et lui, il a su trouver les moyens et les actions pour développer ce club et être ce qu'il est maintenant. Quand vous voyez Laurent aujourd'hui, qui le côtoyait maintenant depuis 2-3 ans, bon lui n'est plus là. Vous pensez que c'est un peu, Laurent c'est un peu à l'image de la continuité de son père et dans les pas un peu d'en haut là ça puisque Montpellier, l'Ouel c'est dans les gènes de la famille Nicolain. Est-ce qu'il y a un peu un mix des deux ? Ou est-ce que c'est un peu hasardeux de faire une comparaison comme ça ? Je ne sais pas comment il ressemble à l'Olympique Lonnais parce que je ne vis pas avec Laurent comme j'ai vécu avec son père. Mais déjà Laurent il a l'intelligence de gérer le club avec des gens de la même manière que Loulou l'a fait. Il a pris la paillade, il s'est entouré d'amis en qui il avait confiance, qui pensaient qu'ils étaient compétents et je pense que Laurent est parti de la même façon. Déjà ça c'est un signe d'intelligence. Après je ne peux pas avoir une opinion beaucoup plus pointue parce que je ne vis pas avec lui comme je vis avec son père. Mais les résultats et l'avancée du club prouvent qu'il est sur la bonne voie. Vous vivez moins avec lui parce que vous êtes plus au niveau du centre de formation et du recrutement, responsable du recrutement au niveau du centre de formation. Comment c'est arrivé cette mission pour vous et comment elle s'articule aujourd'hui ? C'est arrivé que je passais deux ou trois fois par semaine au MAS boire le café avec Loulou. On mangeait ensemble dans la semaine avec des amis. Et il y a eu une période où il n'était pas content de ce qui se passait au centre. Il m'a dit écoute rends mon service, restructure moi la cellule du centre de formation et regarde comme ça fonctionne. Donc je n'ai pas hésité parce que pour lui rendre service, chaque fois qu'il m'a proposé quelque chose, je n'ai jamais hésité parce que je sentais que c'est quelqu'un qui connaît les gens. Et quand il vous demandait quelque chose, c'est qu'il en avait besoin et qu'il avait confiance. Donc j'y suis allé et puis c'est une mission complètement différente de celle d'être entraîneur ou manager. C'est beaucoup moins stressant, c'est captivant mais c'est beaucoup moins stressant. Ce n'est pas quelque chose qui vous a fait peur en disant bon je suis quand même, j'ai peut-être plus l'âge d'entraîner encore que… Non mais ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Puis moi j'ai plus un rôle d'organisateur, de choix de gestion des hommes que de véritable responsable du choix des joueurs. Pour ça, il y a le directeur du centre qui choisit les joueurs. Moi je fais tout pour que les recruteurs travaillent dans les meilleures conditions et tout pour emmener les joueurs ici de manière que les éducateurs et le directeur du centre les choisissent. C'est complètement différent. On ne réussit pas avec les idées des autres ? Ça a toujours été ma devise, j'avais un caractère particulier, je pense que ça m'a rendu service. Des fois ça m'a posé des problèmes et je n'ai jamais regretté. Je pense que quand on a des idées, ça n'empêche pas qu'il faut écouter. Mais pour décider, il faut décider avec ses idées. Parce que dans le rôle d'entraîneur, vous êtes la première personne qui payait la note. Donc autant le faire avec vos sensations qu'avec les sensations des autres qui sont plus ou moins concernées. Ça ne m'a pas empêché de faire des conneries, je le reconnais. Dans toute ma carrière, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai eu de la réussite, j'ai eu des échecs. Mais ça a toujours dépendu que de moi, donc pas de regret. On ne réussit pas avec les idées des autres, mais des fois on a peut-être envie de s'inspirer au niveau de la formation et du recrutement de l'OL, qui est quand même un des meilleurs clubs européens à ce niveau-là. Mais bon, ce n'est peut-être pas aussi les mêmes moyens quand on est à la réunion. Ce n'est pas un problème de moyens. Comment on fait à ce niveau-là ? Moi, depuis que je fais ça, même à l'époque, quand j'étais entraîneur, j'étais plus un entraîneur général qu'un entraîneur spécifique. Je m'intéressais à tout ce qu'il y avait dans les clubs, mais pas aussi en profondeur en ce qui concerne, par exemple, le recrutement, comme je le fais maintenant. Mais quand vous allez à Paris, vous voyez la quantité de bons joueurs qu'il y a et la facilité que ça donne à un club comme Paris de prendre les meilleurs. Quand vous allez à Lyon, c'est le même constat. Quand vous allez à Marseille, c'est le même constat, sauf qu'eux, ils ne s'en servent pas. Mais bon, à Lyon, c'est vrai que c'est, je pense, le meilleur club formateur de France. Parce que non seulement ils trouvent des bons joueurs, mais ils les utilisent bien, ils les vendent bien. Donc à partir de là, il n'y a pas photo. Mais même s'ils n'ont qu'à se baisser pour ramasser, comme on dit, il faut faire des choix. Et puis après, il faut bien les entraîner parce que recruter des bons jeunes, c'est bien. Mais lorsqu'ils arrivent après ici, il faut qu'il y ait des éducateurs qui soient compétents pour les rendre meilleurs et pour qu'ils deviennent des joueurs professionnels. On ne recrute pas les gamins pour gagner une compétition. Même si une année, vous gagnez la Gambardella. Une autre année, vous êtes champion de France dans une catégorie 17, 19. Ce qui compte, c'est le nombre de joueurs qui vont jouer à l'équipe pro. Surtout pour un club comme Montpellier. C'est primordial. Parce que Montpellier ne peut pas se permettre toutes les années d'acheter 3, 4, 5 gars pour constituer son équipe. Il est obligé d'avoir des possibilités avec les jeunes. Une des spécificités des deux clubs, Lowell et Montpellier, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens. Dans toutes les strates du club, que ce soit Lowell et encore plus à Montpellier. On voit qu'il y a des suverines, par exemple, au recrutement. Des jeunes chants qui sont à Castelnau, qui vont travailler un peu avec le centre de formation aussi. C'est une volonté aussi de continuer cette tradition. Ça a toujours été comme ça, la volonté de faire confiance aux gens qui ont porté quelque chose en tant que joueur ou en tant que technicien ou autre. Ça a toujours été la philosophie de Loulou et Laurent continue sur ce même lancé. Et je trouve que c'est bien. Après, il ne faut pas que ça devienne une affaire trop sensible où on ne peut pas être exigeant avec les gens. Parce que ce qui compte, c'est la réussite. Et pour que la réussite vienne, il faut être exigeant avec les gens. Et des fois, on n'a pas la même exigence avec un gars avec qui on est ami qu'avec un gars qui travaille simplement pour vous. Ça, il faut faire très attention. En cours, comment vous jugez la saison des deux clubs ? Jusqu'à présent, même si elle est un peu tronquée sur cette fin de première moitié de championnat. En ce qui concerne Montpellier, ça fait quand même quelques années où Montpellier est sur la pente ascendante. D'abord parce qu'ils font chaque fois un recrutement à 80% réussi. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Après, l'équipe a trouvé une organisation de jeu qui lui permet d'adapter les joueurs à ça et d'avoir les résultats. Et puis encore une fois, les gens qui sont sur le plan technique de l'équipe, c'est des anciens. Ils connaissent la maison. Ils gagnent du temps. Et c'est des gens compétents. Lyon, c'est un autre niveau. Mais Lyon a copié… Vous parliez tout à l'heure de la relation pour avoir Hollace avec Nicolas dans tout ce que Hollace a pu créer. Même les féminines. Le Lou les a créés avant lui. Après, il n'a pas eu les mêmes moyens. Mais le fait de garder des anciens joueurs à l'image de Genésio et tout, c'est bien aussi. Il y aura une sacrée différence de rythme entre les deux équipes qui n'ont pas été logées à la même enseigne au niveau des matchs joués ces dernières semaines. Est-ce que le MHC peut le faire ? Vous n'allez pas nous dire non, mais bon… Oui, parce que vous pouvez compenser ce manque de rythme par la motivation de battre une équipe comme Lyon. D'abord parce qu'en ce moment, les deux équipes sont un coup devant, un coup derrière. Donc ça, c'est le premier objectif de passer devant. Mais peut-être que ce manque de rythme peut jouer des tours à Montpellier. Mais la volonté, l'enthousiasme et les joueurs sont préparés pour. Je pense que ce sera difficile pour Lyon. Sous-titrage ST' 501